Musique Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. De Mme Condurier, de Saint-Pierre-d'Albigny, en Savoie. Question pour M. de Kersozon. Elle ne la garde pas à me poser cette dame que je ne connais pas. Je ne veux pas connaître, elle ne va pas me poser des questions à moi personnellement. Vous allez voir pourquoi. Je vais lui répondre à elle personnellement et voir ce qu'elle va prendre. Elle vous demande qu'est-ce qui différencie un château d'un manoir. Mais ce n'est pas un atout, nous. Le manoir, c'est maman qui habite et le château, c'est papa. Quand nous, je vous dis, Philippe, comment tu peux savoir? Il y a des salles de torture dans les deux. Vous savez que le château de les Kersozon est au bord de la mer. Moi, j'aime beaucoup les châteaux. Je vois que c'est drôle d'être riche. Quand est-ce que je serai prisonnier? On ne capture pas n'importe quoi. Au bord de la mer, quoi? La mer Noire. Oui. Un mot qu'au calice. Vous savez que M. Briali a un joli château aussi. J'ai une petite maison avec une tour. Non, non. Et comme je devrais m'agrandir... Depuis le 10 mai, plus personne n'a de château. Tout le monde a une petite maison avec une tour. Plus personne n'a une râle. S'il a une grosse voiture anglaise, mais qui ne vaut plus rien. Plus personne n'a de diodes. C'est une grosse barque à rames sur lequel on a rajouté un moteur et des voiles. Pour la pêche, c'est tout. Non, mais c'est vrai, ça m'intéresse. Non, parce que la Bretagne, pour les acteurs, c'est bon pour l'air pur, tout ça. Oui, bah chez moi, l'air n'est pas pur. Voilà. Et quand vous allez sur la place, vous avez du goudron jusque là. L'air est pas pur. Il faut dire que la famille se lave très peu. Ah oui. Et puis, attention, elle dort la bouche ouverte. Alors, la région est très polluée. Mais vous viendrez leur dire tout ça, mon fils. C'est pas sur la carte, mais tu vas en Bretagne. Et sur la route, à un moment, tu vois les mouches. T'as qu'à les suivre. Il y a moins de mouches dans toute la Bretagne que dans ta salle de bain. Mais il est arrêt Socrate. Sa famille remonte à... Je ne sais plus. Elle a remonté qui, sa famille ? 1,5 mètres. Napoléon Promini. Napoléon Promini. Ah non, elle remonte beaucoup plus loin. Elle remonte à... Vous n'allez pas m'emmerder avec ma famille, parce que sinon, moi, je vais vous emmerder avec ce qui vous a servi à fabriquer la vôtre. C'est très élégant, je vois. À côté de moi, vous n'aurez pas l'air intelligent, mais vous aurez l'indistingué. Le marin, n'en parlons pas. Le capitaine, si ça vous écorche pas le bec de lièvre, on en est. Ah, vous êtes capitaine ? Oui, justement. Il met ses galants où dans sa culotte ? Si je les mettais dans la vôtre, il serait pas en bonne compagnie. Je suis commandant, moi. Et j'ai un père colonel. Il a dû s'arracher les médailles en voyant le berceau. Il a eu la croix de guerre. C'est un bobinage, je trouve. Qui ? Monsieur le Kersosan, mademoiselle Castelli. Non, monsieur Castelli. Non, mais... Il va s'occuper de ses fesses, le Mickey, ou je vais pas chercher. Quand il parle du Mickey, c'est de moi ? Oui. C'est un monde du comme ça. Moi, je vous parle pas, foutez-moi la veille, je suis tranquille, là. Vous avez vu au cinéma, ça vous fait quoi de me voir de près ce soir ? Au cinéma, je sors pas parce que j'ai payé ma place, et ici, je sors pas parce que je suis payé, mais sinon, je vous trompe pas. Vous êtes pas au cinéma depuis longtemps, vous, hein ? Non, mais je regarde pas les vieux films. Ah, oui. Olivier. Mais aujourd'hui, il est plutôt dans... C'est un bonjour, là. C'est tranquille, vous parlez, vous faites votre culture, vous allez faire de la dentelle, tout peinard. Moi, je bouquine. Qu'est-ce que je fais de la dentelle ? Je fais pas de dentelle, moi. Oh, ben si. Je tricote. Soyez gentil, courtois. Je suis gentil, mais enfin, il n'y a pas besoin de me parler tout le temps. Moi, c'est vous que j'écoute. C'est pour vous que je viens, mon petit Philippe. Ah, ouais. Ah, flette. Vous êtes le vieillard le plus propret de l'avenue. Ah, j'irai pas au voyage avec lui, je te le dis. Vous ne l'avez pas proposé ? Ah, j'ai bien vu dans vos yeux quand même une invitation au voyage. Oui, au voyage, mais vous, tout seul et en train. Pourquoi il est mal embouché, aujourd'hui ? C'est agressif. Mais non, mais il n'a qu'à pas de me parler. S'il ne me parle pas, j'y répondrai pas. Jamais j'y dis des trucs le premier, moi. Je n'y répondrai pas et non pas j'y répondrai. Non, mais c'est pour... Mais non, parce que c'est pour qu'il fasse distinguer. Parce que sinon, il va faire garçon de bain en gueugette, c'est tout. Donc, écoutez, voilà. Et c'est un jour avec agressivité. Et puis, il y a des jours où il se tera. C'est comme ça. Problème de mer, peut-être. Le bateau n'est pas réglé. Vous avez dormi avec votre femme, cette nuit ? J'aurais eu du mal à dormir avec la vôtre. Pourquoi vous dites ça ? Pour rien. Vous le connaissez ? Pour rien. Il n'est pas beau, mais il a quelque chose, je trouve. Je le vois très bien, torse nu. Dans les courants d'eau glacée. Plonger et me ramener dans sa bouche un petit poisson frétillant. Vous le savez, vous ? Très bien. Mais très paresseux, c'est dommage. Vous écrivez ? Oui, non, Olivier écrit. Très bien. Mais ça l'embête d'écrire. Je l'ai dit, il n'abuse pas de son talent. Il fait un petit bouquin tous les 20, 25 ans. Reste de temps, je consacre à la mer et au sexe. Je recommence. Il a écrit sa vie. Vous êtes dans la période de mer ou de sexe, là, en ce moment ? On est dans la période de sexe, mais c'est fermé pour vous. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, tous les jours de 16h30 à 18h, c'est sur RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada